ok bon pas de stabilisation on est le matin on est sur rallye tango c'est le deuxième jour j'avais pas prévu de faire des vidéos mais je vais quand même faire une en fait tout simplement parce que déjà je me suis planté hier donc du coup ça fait du contenu et un peu aussi pour pousser enfin juste une sorte de disons que ça me fait du bien d'en parler un peu donc les rallyes à financer c'est vraiment pas facile je le fais avec de l'argent différent de ce que je gagne normalement c'est donc je passe complètement c'est une vie complètement séparé pour gagner de l'argent en rallye et pour pouvoir participer je fais des petits boulots à droite à gauche etc pour rien à voir avec ce que je gagne c'est un peu le deal que je fais avec ma enfin même si bon j'utilise un peu d'argent si un peu d'argent normal mais vu le prix que ça coûte pour financer la chose je fais des tas de petits boulots donc c'est assez difficile quand même pour moi de financer le rallye et donc aujourd'hui le rallye tango c'est vraiment pour moi le rallye le plus sympa de l'année puisque c'est du tarmac vraiment très beau des routes que j'aime bien que je connais plutôt bien enfin j'aime vraiment ça quoi et là en gros ce qui se passe c'est qu'ils ont donc on leur a fait normalement 120 km à peu près donc on est arrivé apparemment il ya un type qui a poussé la guette qui a poussé une gueulante il n'était pas content il habitait dans le coin de deux routes et il a gueulé mais la police pas envie de s'en occuper donc ils ont des bon non vous allez pas rouler là donc déjà leur rallye a commencé il faisait plus que 70 km un truc dans le genre ça fait mal hier il ya eu donc deux ou trois essais d'annulé déjà pour à cause de ça et en plus un mec s'est planté il ya eu un départ de feu donc un autre essais d'annulé en plus et vu que c'est les mêmes routes qui sont utilisés deux fois avec la police japonaise a décidé que bas il ya eu un départ de feu donc on va pas prendre de risques on va revoir revenir le lendemain pour inspecter un peu ce qui s'est passé et du coup ils ont annulé deux essais de plus donc on se retrouve avec de 120 km on est tombé à 36 37 donc c'est quand même dans les 1300 1400 euros l'inscription on ramène ça au kilomètre c'est pas la joie et c'est qu'une partie des coups même la place de pour se poser dans le service area c'est vraiment assez cher quand même donc voilà déjà un peu les boules par rapport à ça et en plus j'ai fait de la mer d'hier vous allez voir ça tout de suite avec avec la vidéo donc du ss où je me suis planté je me suis planté au dernier virage du dernier ss d'hier donc assez frustré de mes résultats du matin pour content parce que vous déjà il n'y a pas beaucoup on roule pas beaucoup et puis donc mes temps sont bons quoi pour pour la clio sur cinq kilomètres je suis à peu près 24 secondes plus lent que enfin 24 secondes donc c'est du 5 kilomètres c'est pas cinq kilomètres français c'est cinq kilomètres japon assez technique etc je suis environ 24 secondes plus long qu'une iris gr rallye 2 donc la vraie c'est vraiment la version version voiture de rallye d'usine comme donc c'est pas mal mais tout le monde se retrouve maintenant avec des bagnoles qui va tout le monde a quand même beaucoup d'argent dans le japon c'est un peu voilà c'est assez c'est pas comme en france où il ya des mecs qui arrive avec la citroë na x un peu préparé maison etc et tout c'est très différent et tout le monde vient maintenant avec des voitures neuves il ya même plus de voitures vraiment anciennes il ya cinq six types qui sont venus ils sont dans leur catégorie à part en voitures anciennes et tout le monde c'est que de la voiture toute neuf flambant neuve toute prête ils ont toute une équipe derrière etc et tout donc la clio rs avec moteur d'origine juste la boîte et les suspensions de modifiés c'est vrai que ça commence à faire un peu un peu léger on va dire donc j'étais un peu frustré je me suis retrouvé genre cinquantième sur 85 entrées au général alors que l'année d'avant j'étais 30e et mon objectif cette année c'était de faire un top 20 bon voilà j'ai été un peu frustré du coup j'ai poussé vraiment beaucoup beaucoup plus que j'aurais dû tout le ss était assez rapide j'étais assez content de moi et l'enchaînement de cinq virages à la fin il ya cinq virages qui s'enchaînent de façon un peu bizarre et j'étais déjà au premier virage j'étais déjà à l'ouest quand j'étais déjà trop poussé trop chercher à gagner les quelques centièmes de seconde sur les quatre cinq derniers virages et ça a été très con et du coup bah voilà je me suis sorti donc bref voilà j'étais pas censé faire de vidéos vous en aurez eu quand même une c'est plus un vlog qu'une vraie vidéo c'est un vlog et une embarquée on va dire mais bon voilà ça va être la vidéo c'est tout là aujourd'hui il reste sur toute la journée il ya neuf kilomètres de ss parce que tout est annulé et il va commencer à pleuvoir je vais même pas utiliser des pneus pluie parce que j'ai pas envie de les utiliser pour neuf bornes dans un rallye qui sert un peu à rien donc voilà on est parti pour l'embarquer merci de m'avoir écouté c'est un peu de serre de psy un peu ça servait un peu de psy là à parler de ça mais bref voilà un peu journée assez frustrante rallye assez frustrant et voilà bon bah à la prochaine et maintenant l'embarquer ah et j'oubliais un dernier petit truc il y aura des changements sûrement pour l'année prochaine niveau voitures ce que c'est vrai que ça commence à être un peu léger par rapport à tout le monde si je veux être un peu performant il faut un moment faut se dire qu'il faut faut upgrader donc j'ai des petites idées et on verra sur moi l'année prochaine en attendant il y aura quand même d'autres rallye en trio il y en aura même d'autres dans tous les cas cette année toujours en trio on verra peut-être que je ferai des vidéos peut-être que je filmerai pas peut-être que je filmerai j'en sais rien bref cette fois ci au revoir et bon embarqué non Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 C'est parti.